Générique ... Quel est le bilan de Marilus Panchard à la tête de la ville de Bastère ? Que faire pour assainir les finances communales du chef lieu ? Pour y répondre, aujourd'hui, nous recevons le maire de Bastère, Madame Marilus Panchard. Restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant, et c'est dans Face à la Presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez sur EFM Radio RTL. Comme chaque semaine, nous recevons notre confrère, consultant et journaliste Thierry Fenderé. Bonjour Thierry. Bonjour Jean-Yves, bonjour à tous. Merci d'être présent ici dans les studios d'ETV à Jari. Bonjour Madame, bienvenue dans les studios de TV EFM RTL. Bonjour à tous. Et donc, on va commencer cette émission par une première question. Avant de commencer, tout d'abord, comment avez-vous vécu les déclarations faites sur notre antenne de votre maire ? Je voudrais tout d'abord dire que je ne l'ai jamais fait, et que ce n'est pas maintenant que je vais le faire. Je ne vais pas commenter une décision de justice. Je voudrais, avec beaucoup de gravité, dire la chose suivante. Laissons Lucette Michaud-Chevry tranquille. Je crois qu'il vaut mieux aujourd'hui pour elle, pour se protéger, qu'il y ait de moins en moins de paroles publiques. Il y a trop de passion autour de ce qui se joue, et je crois que si elle n'est pas au-dessus des lois, et qu'elle doit pouvoir s'expliquer devant la justice, elle a aussi droit à un procès équitable. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Merci. Qu'est-ce qui se joue ? Je vous ai dit, je ne souhaite pas. Je ne l'ai jamais fait. J'ai eu des amis très proches qui ont été mis en cause. Je ne me suis jamais exprimée. Ce n'est pas aujourd'hui que je le ferai. j'ai trop de respect pour les institutions de mon pays, donc je ne porterai pas de jugement. Je dis simplement, je souhaite, parce que c'est aussi la fille qui parle, parce que c'est ma mère, et que j'ai un peu de sentiment, et que je trouve qu'il faudrait, vis-à-vis d'une dame qui a aujourd'hui plus de 90 ans, il faut la laisser tranquille, il faut la laisser en paix, il faut lui permettre, effectivement, d'organiser sa défense, et il faut un peu moins de passion autour de ce procès. Et c'est pour cette raison que je considère que moins elle aura une parole publique, mieux elle va se protéger. Oui. Tout ça, ça vous a blessé, personnellement ? Comment pourrais-je être dans une démarche différente ? C'est quand même ma mère. Donc à ce titre, je peux me poser beaucoup de questions. Mais je ne suis pas là, je suis une femme publique. Je ne suis pas là pour faire part de mes sentiments, même si mes proches se rendent bien compte que ce n'est pas simple à gérer au sein d'une famille. Mais moi, ce que je veux renvoyer comme image, c'est que je reste une femme publique, je dois m'attacher à l'essentiel. L'essentiel, c'est que j'ai voulu occuper des mandats, et que ces mandats, j'entends l'exercice jusqu'au bout, avec une conviction qu'il faut servir l'intérêt général, qu'il faut mener à bien les prérogatives qui sont les vôtres, parce qu'il y a des compétences, il faut les respecter pour que les besoins soient satisfaits. C'est ce que la population attend d'un élu. Très bien, on va fermer ce chapitre. Ça y est, on avance enfin sur le duty-free portuaire. Enfin, je pense qu'il y a eu un ratage à l'allumage, si je peux m'exprimer en ces termes, parce que cet amendement n'aurait jamais dû être rejeté par le Parlement. Maintenant, les choses ont été corrigées. D'ailleurs, j'ai fait très rapidement état de ma stupéfaction en ma qualité de présidente du Grand Port Maritime, puisque j'y voyais une occasion, notamment pour porter un grand projet, qui est celui de Karukérabé, et plus globalement pour la croisière, avec le développement de la croisière qui s'opère notamment sur Bastère. Donc, les parlementaires se sont ressaisis de la question. Je peux dire bravo, je suis ravie qu'effectivement, quelque chose qui était attendu depuis très longtemps, maintenant il faudra être extrêmement vigilant, sur la rédaction du décret, parce que vous savez, la loi c'est une chose, mais le décret d'application et les circulaires ministériels, c'est aussi très important, si on veut que cette expérimentation soit une réussite. Et maintenant, c'est à qui on revendique le succès ? Je ne rentre pas dans ce jeu politicien, vous me connaissez un peu, ça ne m'intéresse pas. Peut-être un reproche qu'on m'a fait en me disant que je n'étais pas assez politique et trop technicienne, je préfère être technicienne et montrer aux Guadeloupéens, que ce qui m'anime avant tout, c'est travailler, travailler pour Bastère, travailler pour mon pays, la Guadeloupe que j'aime. Le reste, ça m'importe peu de savoir, est-ce que j'ai entendu même à la radio tout à l'heure, que ce serait l'amendement panchart, parce que j'ai été effectivement à l'origine de l'interpellation des élus sur cette question. Je n'ai pas besoin de laisser mon nom dans l'histoire. Ce sont les autres qui vous jugent et vous n'avez pas besoin de rappeler ce que vous faites. Je pense que les Guadeloupéens sont capables de voir quels sont les élus qui travaillent vraiment pour l'intérêt du pays et ceux qui font autre chose. Alors expliquez-nous, concernant cette opportunité du Tifri, donc pour le port de Pointe-à-Pitre, le port de Bastère également, qu'est-ce que ça peut changer concrètement ? Vous savez, la Croisière, c'était en 2012 160 000 passagers. Aujourd'hui, nous sommes à près de 300 000. Or, un touriste dépense par jour 90 dollars, 90 euros à peu près, alors que dans les autres ports, c'est plus du double. Tous les ports de la Caraïbe ont fait de l'exemption des taxes un principe, une règle. Et bien évidemment, le port de Guadeloupe et de Martinique ne sont, je dirais, pas concurrentiels sur ce point-là. D'ailleurs, il y a vraiment un paradoxe. Toutes les autres îles de la Caraïbe ont fait venir des enseignes des marques de luxe. Alors que ces marques sont, la plupart du temps, françaises ou européennes. Et une île comme la Guadeloupe, qui est, certes, nous sommes guadeloupéens, mais nous sommes aussi français, vous voyez bien que ces marques ne sont pas implantées en Guadeloupe. Donc ça montre bien qu'il y avait quelque chose à faire. Ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga du développement de Poitapit et de Bastia. Mais c'est quelque chose qui peut, effectivement, permettre de redynamiser, d'avoir un projet de développement économique intéressant et plus globalement, au niveau de notre politique touristique. Ça peut avoir des effets, puisqu'on sait qu'à peu près, que sur le nombre de croisiéris, ce 30% revienne sur un 6 jours beaucoup plus long. Et ça vient conforter la politique touristique voulue par le président Chalus, avec notamment la montée en gaine de nos établissements hôteliers. Pourquoi s'arrêter alors à Poitapit et Bastiaire ? Et pourquoi pas à l'essai, déhaire ? Après, c'est une question plus globale. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas exclure. Mais montrons déjà, en voulant avoir trop, parfois on n'a rien. Montrons que ça fonctionne bien sur des ports aujourd'hui qui accueillent un nombre important de touristes, à savoir Poitapit et Bastiaire, où il y a une infrastructure. Ce sont des ports hackés, il y a la croisière de base. Donc montrons que ça fonctionne et que c'est un plus en termes de développement économique. Parce que vous savez, en termes de recettes, il y a déjà beaucoup de critiques en disant qu'à la fois, la collectivité régionale va perdre de l'Octroi de Merck, l'État va perdre de la TVA. Si ce n'est pas concluant, on voit très bien que la tentation serait de supprimer cette expérimentation. Donc je pense que ce qui est important pour nous, c'est un véritable challenge, c'est de réussir cette expérimentation et ça nous permettra de poser peut-être des bases, mais d'ailleurs au-delà des autres ports, des bases différentes en matière de fiscalité pour la Guadeloupe. Parce que là, je pense qu'il y a matière à réfléchir et à faire bouger les lignes. Vous pouvez nous donner un exemple ? Un exemple à quel niveau ? Précisez votre question. Sur le duty free. Sur le duty free, aujourd'hui, vous avez demain une augmentation des croisières qui peuvent être plus importants. On sait que seulement 50% des croisiéristes font des excursions. La plupart restent dans la ville du port. C'est la raison pour laquelle vous avez des projets interface comme Carucérabé que nous portons, parce qu'il faut effectivement avoir une offre culturelle, une offre de loisirs pour ces touristes qui restent dans la ville. Donc, avec le duty free, je pense que les opérateurs vont vendre la destination Guadeloupe. C'est un produit d'appel pour la destination Guadeloupe qui est non négligeable. Et d'ailleurs, je pense que le comité des îles de Guadeloupe, le CTIG, va se saisir de cet amendement pour réorienter sa campagne de promotion. C'est un produit d'appel non négligeable, le fait que vous soyez duty free. On a du mal un peu à comprendre l'intérêt en fait du duty free. Comme vous l'avez rappelé, il y a un instant, c'est surtout la vente de produits de luxe. Pas que la vente, ça peut être autre chose. Parce qu'un commerçant, nous avons demandé que ce ne soit pas simplement l'interface ville-port qui bénéficie de ce duty free, mais l'ensemble de la ville de Pointe-à-Pitte et l'ensemble de la ville de Bastère. C'est ça qui est important, c'est toute la ville. C'est toute la ville, mais ça veut dire qu'il faut aussi que l'offre commerciale puisse s'adapter aux besoins des touristes. Donc ce sont les magasins qui vont faire une démarche d'agrément. Ce ne sera ouvert qu'à ceux qui acceptent derrière un contrôle. Donc là, c'est bien dans la ville. C'est dans la ville. C'est ça qu'il faut expliquer aux téléspectateurs. C'est dans la ville aujourd'hui, ce n'est pas simplement le port. Ce serait une aberration. Non, ce serait une aberration. Ça voudrait dire qu'on était en train de tuer une partie de la ville au profit de l'interface. Enfin, un élu ne pourrait pas… C'est toute la ville qui va… Voilà. Un élu ne peut pas présenter quelque chose d'aussi aberrant. C'est le beurre-bas. Maintenant, il ne faut pas se dire non plus, il faut tenir un discours de vérité. Ce ne sont pas tous les commerces qui vont appliquer, je dirais, cette règle et vont demander l'agrément. Ça dépendra de ce qu'ils proposent comme offre commerciale. Si ce qu'ils vendent répond plus à une demande locale, puisque ce n'est que le touriste qui pourra bénéficier de cette détaxe, ils feront d'autres choix. C'est surjustificatif de billets. Il ne faut pas dire aux Ouadloupéens, demain, vous allez acheter vos baskets 50% moins chères. Non, ce n'est pas ça le doute. Non, c'est surjustificatif du billet de la croisière. Voilà. Il faut que vous soyez, je dirais, un ressortissant étranger pour pouvoir bénéficier. Et là-dessus, il faudra qu'on ait une discussion. Est-ce que les Européens sont considérés comme des ressortissants étrangers ? Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est une très bonne chose. Maintenant, il faudra être extrêmement vigilant. En tout cas, vous savez ce soir qu'il y a une conférence débat là-dessus. En tout cas, moi, j'accompagnerai les parlementaires qui nous ont sollicités pour travailler le sujet pour qu'effectivement le décret et la circulaire ministérielle soient vraiment adaptées et nous permettent de montrer que c'est une politique efficience. Alors, autre sujet, comment jugez-vous l'action en Guadeloupe du préfet de région ? Le préfet de Guadeloupe est dans son rôle. Il est le représentant de l'État. J'entends qu'à des moments donnés, des griefs pourraient être faits au préfet Philippe Gussin. Je dis qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut se poser la question pourquoi, effectivement, il occupe l'espace médiatique de manière très importante. C'est parce que peut-être que nous, nous ne le faisons pas. Donc, je pense qu'on doit avoir une parole publique. On doit montrer aussi que sur bien des sujets, il y a une forme d'unanimité, de consensus pour avancer dans l'intérêt des Guadeloupéens. C'est ce qui est important. Le reste, les positionnements des uns et des autres, moi, ça m'importe peu. Moi, ce que je veux, c'est qu'on avance, qu'on puisse montrer aux Guadeloupéens qui doutent, qui se posent une défiance vis-à-vis de la classe politique. Tous les élus ne sont pas... Vous êtes d'accord avec les dispositions qu'il prend ? Ça dépend quelles dispositions. Il y a des moments donnés, effectivement, je suis amenée à lui dire ce que je pense, en respectant, effectivement, des règles de courtoisie qui sont, pour moi, essentielles. On doit pouvoir se parler, on doit pouvoir se dire les choses. Mais je crois qu'il faut arrêter de vouloir mettre les élus en affrontement avec l'État de manière systématique. On ne gagnerait rien. Par contre, on doit se faire respecter, on doit faire entendre sa voix, on doit tout à fait dire quels sont les prérogatives qui reviennent à un élu. On doit considérer que les débats d'opportunité, ça se traite plutôt au niveau du territoire. L'État doit être plutôt dans son champ du régalien. Il a son rôle à jouer parce qu'il peut être complémentaire sur bon nombre de politiques publiques. Comment pouvez-vous accueillir des touristes si vous avez des problèmes d'insécurité ? Donc, on voit bien que le régalien peut être complémentaire d'une politique touristique très importante voulue par la région Guadeloupe. Donc, je pense que chacun doit être dans ses prérogatives, respecter ses prérogatives. Et puis, je pense que les choses peuvent se passer bien. Je crois aussi que les élus doivent affirmer leur opinion politique. Et ça changera peut-être le regard sur le représentant de l'État. Alors, quand un préfet fait son job et met chacun devant ses responsabilités, en Guadeloupe, c'est un gouverneur. Pour moi, c'est de la caricature. Quand un préfet fait son job, c'est normal qu'il le fasse. Mais il doit aussi faire son job vis-à-vis des collectivités que nous sommes, pour nous rappeler nos prérogatives. Mais il doit aussi, je crois qu'il l'a fait à un moment donné, faire un peu de mea culpa par rapport à des dysfonctionnements qui peuvent exister, notamment dans le fonctionnement de l'État, des services de l'État, qui parfois ne s'implifient pas au niveau des procédures administratives et nous font perdre parfois beaucoup de retard dans les opérations qu'on doit mener, alors que le Guadeloupéen, vous savez, aujourd'hui, il ne peut plus attendre. Il est tellement confronté à des difficultés qu'il souhaite qu'on puisse avancer le plus vite possible. Donc, lorsqu'on a des services de l'État qui ne répondent pas dans les délais ou qui prennent un temps certain, ça peut aussi poser des questions. Et moi, je souhaite que le représentant de l'État s'y attache également. – Les Guadeloupéens, vous le disiez, souhaitent que certains dossiers avancent plus vite. Pour parler du dossier de l'eau par rapport au préfet, c'est la bonne méthode ? – Sur le dossier de l'eau, je suis également ce dossier avec beaucoup d'attention parce qu'effectivement, ça nous concerne tous. Ça concerne aussi mes administrés, même si je n'ai pas de délégation au niveau de la région Guadeloupe concernant ce dossier. Ce que je remarque, c'est que nous sommes partis de loin puisqu'aujourd'hui, nous avons à peu près l'unanimité sur la création d'un syndicat unique de l'eau. Tout le monde le disait, mais les élus n'en étaient pas convenus. En particulier, les élus de la communauté du Grand Sud-Caraïm, puisque moi-même, je fais partie de cette communauté. Maintenant, les choses ont avancé, puisque vous avez vu aussi que tout le monde a convenu qu'il fallait que chaque PCI puisse porter sa dette fournisseur. Ce n'était pas quelque chose qui était bien arrêté. Donc, on avance, on avance peut-être à petits pas. Il y a la question sociale. Je pense que le président de région avec la présidente du département ont bien pris l'enjeu de cet aspect du dossier. Et je crois qu'on va y arriver. Mais il faut peut-être, à un moment donné, se donner le temps de l'écoute, de l'échange. C'est vrai que les Guadeloupéens attendent, mais nous avons tellement de retard. Il vaut mieux attendre six mois pour bien poser ce syndicat unique de l'eau au niveau de la préfiguration qui va être faite, plutôt que de vouloir accélérer les choses et prendre le risque de revenir en arrière. Donc, moi, je dis aux Guadeloupéens, soyez confiants, parce que, pour autant, ce n'est pas parce qu'il y a des questions autour de l'organisation administrative de qui va gérer la gestion de l'eau que rien ne se fait. Vous avez vu quand même que le plan d'urgence avance. Ce n'est pas une semaine où il n'y a pas une inauguration d'un tronçon d'installation, je dirais, de canalisation, de rénovation de stations. On voit bien que tout le monde est au travail parce que nous n'avons pas le droit de ne pas réussir. Ça peut être, je dirais, l'élément détonateur d'une explosion sociale. Donc, tout le monde en a pris conscience et chacun d'entre nous, au poste où nous sommes, je pense que nous faisons l'effort pour avancer et pour qu'effectivement, il n'y ait plus de tour d'eau. Ce n'est pas acceptable. On ne peut pas avoir un pays comme la Guadeloupe accueillir des touristes s'il n'y a pas d'eau potable, si on n'a pas réglé ce problème-là. Alors, vous êtes dans l'émission Face à la presse. On aborde tous les sujets. Une question fâcheuse. Vous avez été placée en garde à vue fin octobre dernier. L'enquête portait sur les soupçons de détournement de fonds publics. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Je vous ai dit que je ne souhaite pas m'exprimer sur ces sujets. S'agissant de cette garde à vue, en particulier la dernière garde à vue, avec le président Chalus, je me suis exprimée. Je n'ai rien d'autre à ajouter. J'ai dit très clairement que j'ai pensé que ça ne pouvait pas être le cas, parce que j'ai confiance dans les institutions de mon pays, mais on a instauré en moi un doute et j'ai le sentiment que peut-être ce n'était pas bien d'être la fille de Lucette Michaud-Chevry. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Thierry Faudnery. Votre mère dans le viseur, vous aussi, donc la justice s'acharne. Elle est cruelle ? Je n'emploie pas ce terme. C'est le vôtre, ce n'est pas le mien. Je ne parle jamais d'acharnement de la justice. Je crois en la justice de mon pays, parce que si ne vous croyez pas en la justice, il n'y a plus de démocratie. Donc j'entends que les valeurs que porte la justice soient respectées. C'est ça qui m'incombe le plus, c'est que la justice puisse rendre, je dirais, les décisions en toute objectivité par rapport à la loi. Et personne n'est au-dessus de la loi. Mais chaque citoyen, ce n'est pas parce qu'on est un élu, qu'on serait déjà considéré comme coupable. On doit pouvoir bénéficier de tout le dispositif, notamment celui qui est très cher à tout citoyen, la présomption d'innocence. Et bien souvent, elle est bafouée. Bien souvent, le sentiment qu'on veut mettre de la suspicion sur une personnalité, lorsqu'on ne peut pas l'atteindre par rapport, effectivement, au programme que cet élu met en œuvre, on essaie d'instiller, je dirais, un doute, une suspicion. Mais je pense que personne ne sort grandit d'une telle attitude. Je trouve particulièrement scandaleux de voir des élus essayer de convaincre un procureur de la République d'ouvrir, alors qu'ils n'ont aucun élément nouveau, une enquête complémentaire. Ça, ce n'est pas acceptable dans notre pays. Laissons la justice faire son travail avec sa temporalité et je pense que tout le monde gagnerait à retrouver un peu de sérénité pour le fonctionnement de notre Guadeloupe, pour le fonctionnement de notre pays, plus globalement pour le fonctionnement de la démocratie. Vous parlez de suspicion, mais qui se cache derrière cette... Je n'en sais rien. Je constate qu'effectivement, lorsque vous vous êtes mis en garde à vue, vous faites la une des médias. Je n'en veux pas en médias, mais c'est la réalité. En revanche, lorsque vous avez un non-lieu, vous avez trois lignes dans un journal. Vous dites que la presse ne fait pas son travail ? Je ne dis pas que la presse, je fais simplement un constat. Et on aime... Mais sur la suspicion, parce que vous avez le sentiment. On aime jeter la suspicion sur les élus. Il y a un bashing contre les élus. Mais qui est plutôt les médias, plutôt un parti opposant ? Parce que je pense qu'il faut que chacun tire des enseignements. Peut-être que nous-mêmes, nous, les élus, nous n'avons pas su instaurer des relations de confiance suffisamment importantes avec la population, que la population a ce sentiment. quand j'entends en disant qu'il faut que les élus rendent l'argent, comme si, à des moments donnés, on recevrait des émoluments sur des responsabilités pour lesquelles, parfois, on les exerce sans aucune contrepartie. Il y a une méconnaissance, mais vous n'arrivez même plus à vous expliquer parce qu'il y a une attitude anti-élu. Donc, dans un cas comme celui-là, moi, il ne s'agit pas pour moi d'analyser, de juger. Je constate et je ne fais qu'une seule chose, c'est que je m'attèle à faire l'essentiel, celui pour lequel je suis là, aujourd'hui, en tant que femme politique, c'est-à-dire d'exercer mon mandat jusqu'au bout, en tant que maire, en tant que vice-présidente de région, et en faisant fi de ces considérations et en me disant le peuple jugera, il jugera aux actes, parce que les actes restent. Les paroles... S'en vont. Les paroles s'en vont. Elles sont parfois blessantes. Et quand on fait de la politique, il faut aussi être armé pour ça. Et je commence, effectivement, à me mettre une carapace contre toutes ces choses qui ne sont pas agréables et que, par le passé, ça m'était insupportable. Maintenant, je l'accepte, je l'accepte, parce que, pour moi, ça devient une règle, comme une règle de jeu, même si ce n'est pas très glorifiant, tout ça. Mais je m'attèle à l'essentiel, c'est avoir des actes. Je me suis battue pour préserver le label Ville d'art et d'histoire de Bastère. Je me suis battue pour que Bastère soit retenue parmi les 222 villes inscrites au cœur de ville. Je me bats, effectivement, pour faire en sorte que nous ayons les moyens de développer l'activité croisière à Bastère. Et je peux prendre d'autres exemples. Je m'attèle à l'essentiel et je me dis, bon, c'est un moment difficile et ça passera. Et qu'à un moment donné, le peuple saura faire la différence. Le congrès des maires vient de s'achever à Paris. Parlez-nous de ce congrès. Ce congrès, je l'ai suivi de loin puisque vous savez que j'ai privilégié à l'occasion de mon déplacement, non pas le congrès des maires puisque vous avez la possibilité effectivement de voir les déclarations des uns et des autres. Vous savez qu'au même moment, moi, j'étais à Bruxelles pour effectivement faire le point sur les programmes qui sont en train de s'achever et surtout parler de ce qu'on appelle le post-2020, c'est-à-dire les prochains programmes qui seront dédiés aux régions ultra-périphériques. Donc, sur le congrès lui-même, j'ai entendu un certain nombre d'annonces. J'ai senti une volonté du gouvernement d'établir peut-être des relations différentes avec les élus de proximité que nous sommes, les maires, puisque les maires avaient eu le sentiment les années antérieures, depuis l'arrivée du président Macron, qu'il n'était pas suffisamment pris en considération, notamment après la crise des gilets jaunes. On a eu le sentiment que le gouvernement, avec notamment la ministre en charge des collectivités locales, une volonté de rapprochement, espérons que tout sera au rendez-vous, notamment au travers de la loi qu'elle prépare et qui doit notamment conforter le rôle des maires dans leur mission au quotidien. Thierry Vendery. Il y a traditionnellement beaucoup d'élus guadeloupéens au Congrès des maires, des délégations très conséquentes. Bastère, vous étiez combien ? Moi, je vous dis, en ce qui concerne Bastère, moi, je ne m'ai pas été parce que la situation de ma ville ne me permet pas et que surtout, j'ai la possibilité d'avoir les rendus de ce Congrès des maires, donc je le suis parce que ça m'intéresse et ça doit m'intéresser. Mon adjointe, en toute transparence, donc moi, j'ai été, je vous le dis, au nom de la région Guadeloupe à Bruxelles, et mon adjointe était présente simplement parce que l'association des maires qui, une fois par an, offre un billet, a offert un billet à la ville de Bastère et donc j'ai permis à une jeune élue de pouvoir assister à ce Congrès et ça s'est limité à cela pour ce qui est Bastère puisque vous savez que la situation financière de la ville exige de ma part que je sois extrêmement vigilante sur les dépenses de fonctionnement. Alors justement, sur les dépenses de fonctionnement, il y a la taxe d'habitation qui a disparu. Comment allez-vous faire ? La taxe d'habitation n'a pas encore disparu. Elle va disparaître. Aujourd'hui, les éléments qui nous ont été envoyés nous laissent à penser que l'État souhaite compenser à hauteur du montant de la taxe. Maintenant, vous y croyez vraiment ? J'espère qu'entre le discours et la réalité, on verra bien ce qu'il en est. Je ne veux pas crier au loup avant de l'avoir vu. On reste extrêmement vigilants parce qu'il y a quelques mois, je dirais, très sincèrement, je n'y croyais pas. Mais aujourd'hui, je pense que le gouvernement se rend compte que ce quinquennat est un tournant et qu'il ne peut pas y avoir la révolte des territoires, des terroirs. Ça va devenir insupportable et les maires, les municipalités jouent un rôle important. Et d'ailleurs, il y a un maire qui disait nous avons subi une double vague, à la fois une baisse de nos dotations et en même temps une perte de nos prérogatives, ce qui fait que le citoyen, lorsqu'il avait besoin d'une réponse à un problème qu'il rencontre au quotidien, il s'adressait à son maire et le maire pouvait lui apporter la réponse. Quand il va sur des problèmes d'eau, quand il va sur les problèmes des déchets, on lui dit ce n'est pas moi, c'est la communauté. Et cette élection qui donnait une légitimité forte aux maires, puisque c'est dans ces élections que vous aviez un taux de participation le plus élevé qui voisinait plus de 80%, on assiste à une baisse. Ce n'est pas bon pour la démocratie qu'on ait une augmentation du taux d'abstention. Parce que lorsque la démocratie ne fonctionne pas au travers des élections, c'est le pouvoir de la rue qui s'en empare. Et on voit, aussi bien l'élection présidentielle que le taux de participation n'est pas suffisamment important, on le voit pour les législatives, on le voit pour toutes les élections, et l'élection qui permettait de donner une légitimité à notre organisation démocratique, je pense qu'aujourd'hui le président Macron doit regarder ça de très près, et il peut y avoir encore des arbitrages, des arbitrages qui nous soient plus favorables. Voilà ce que je dis, voilà le message que je souhaite passer, peut-être, je n'ai pas la prétention d'avoir son oreille, mais j'espère qu'il sera à l'écoute des maires des petites villes comme nous, parce que nous sommes vraiment le rempart de beaucoup de choses par la suite. Marie-Luz Panchard, quand les contribuables bastériens pourront-ils respirer sur le plan fiscal ? Vous savez qu'on a une sortie de la situation financière de la ville pour 2023. donc aujourd'hui, contrairement à ce que j'ai pu entendre qu'on avait un déficit de 12 millions, je ne sais pas si les gens savent lire les budgets, mais franchement, c'est du grand n'importe quoi. Le déficit de la ville de Bastère a été ramené après échange avec la CRC et sur la base de l'arrêté que le préfet m'a notifié à un peu plus de 3 millions. Il faut à la fois contenir les dépenses de fonctionnement, ce que nous faisons, notamment au travers de la masse salariale qu'il ne faut surtout pas laisser filer, comme j'ai pu entendre à des moments donnés, qu'il suffit de laisser filer la masse salariale et vous n'aurez aucun problème, Mme le maire, pour être élue. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas très responsable. C'est ce qui se faisait pendant des années. Mais ce n'est pas très responsable. Vous pouvez pas le nier, ça. Ce n'est pas très responsable parce qu'aujourd'hui, si vous voulez le faire, vous ne pourrez pas parce que vous avez un contrôle de la Chambre régionale des comptes du préfet qui ne vous laissera pas prendre ce genre d'orientation. Donc, il faut contenir la masse salariale, il faut contenir les dépenses et il faut chercher des recettes nouvelles. Aujourd'hui, on a les possibilités de chercher des recettes nouvelles. Donc, j'en dirai un peu plus pendant la campagne électorale. Il y a des possibilités aussi pour la ville parce qu'elle a un patrimoine qui est très important, Masté a un patrimoine très riche, de réduire ce déficit, soit en cédant ce patrimoine. C'est pour ça que nous avons passé une convention avec l'établissement public foncier. D'ailleurs, il y a un conseil municipal. En vendant du patrimoine ou en le confiant pour l'exploiter. Nous aurons d'ailleurs un débat le 2 décembre au conseil municipal à ce sujet puisque l'EPF nous accompagne très bien sur ce dossier. Donc, il faut chercher ces pistes. J'en ai quelques-unes. Il faut alléger la dette. Je me suis entretenue longuement avec le patron de la CDC qui était de passage récemment. Il a convenu effectivement que ma proposition était une bonne proposition. Il m'a assuré qu'il allait l'examiner et ce qui me permettra dès que j'aurai un accord. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui communique tant que je n'ai pas d'assurance. Mais j'ai des pistes et lorsque j'aurai l'assurance de la Caisse des dépôts et consignations par rapport à la proposition que je lui ai faite et qui lui semble acceptable, je ferai cette annonce ce qui va permettre de rassurer la population de Bastère. En tout cas, j'ai le sentiment sur ce dossier et je m'explique un peu plus longuement que les Bastériens ont bien conscience que la situation financière de la ville est compliquée mais ils ont eu le sentiment quand même qu'il y avait un capitaine à bord et que je n'ai pas laissé faire n'importe quoi et que j'ai toujours voulu, depuis que je suis en responsabilité, tenir le cap et faire en sorte qu'effectivement, ce ne soit pas trop lourd à supporter pour le contribuable Bastérien. En parlant de choses lourdes à supporter, parlez-nous de votre beau parking. Le beau parking fait partie effectivement d'un équipement qui aujourd'hui apparaît comme une charge qui a été beaucoup critiquée et qui demain peut apporter des recettes à la fin. Demain, demain. Demain, un demain qui est assez proche. Aujourd'hui, le déficit est à environ 500 000 euros. Donc, il est compensé dans le cadre du budget mais il n'y a pas que le parking, il y a l'ensemble effectivement du stationnement payant sur la voie publique. Donc, nous devons regarder ça dans la globalité et nos prévisions montrent qu'on peut le réduire facilement, très facilement de moitié. Donc, nous sommes en négociation d'ailleurs avec le délégataire de services publics qui est la CGSP puisque vous savez qu'il y avait une délégation de services publics et que vous ne pouvez pas vous délier comme ça. Il y a des lois dans notre République. On ne peut pas se lever le matin et on décide de faire les choses. Il faut respecter certaines prérogatives. Nous sommes en négociation parce que le délégataire et la ville ont intérêt peut-être à se séparer ce qui nous permettra d'avoir une certaine latitude, une certaine souplesse pour réduire dès le budget 2020 ce déficit et ça viendra allonger, alléger doublement le déficit global de la ville de Bastère. Alors, en parlant de budget, est-ce que vous pourriez nous dire combien il y a d'enfants scolarisés sur Bastère ? Je ne sais pas, je dirais, je sais qu'aujourd'hui nous sommes 10 000 habitants, je dirais à peu près, je ne sais pas, je dirais 2 000 enfants mais je n'ai pas le chiffre en tête. parce que ça varie, on a fermé des écoles, on avait 12 établissements, nous ne sommes plus qu'à 7 établissements, donc je n'ai pas le chiffre en tête, les services des affaires scolaires sont à votre disposition parce que si c'est ça, faire un petit exercice, je les laisse vous répondre très librement. On avait une interrogation parce que quand on a fait un petit tour sur toutes les communes et sur toutes les villes de la Guadeloupe, on a vu qu'il y avait 10 226 habitants sur Bastère, vous avez dit qu'il y a à peu près entre 1 500 et 2 000 enfants scolarisés sur Bastère, et quand s'est procuré la liste des personnes inscrites sur les listes électorales au 31 mai de cette année, on s'est aperçu qu'il y avait 9 481 personnes, donc 9 500 personnes, ça veut dire qu'il n'y aurait que 500 enfants sur la ville de Bastère. Ça fait beaucoup d'électeurs pour... Écoutez, je sais qu'il y a un petit sujet qui va arriver en pleine campagne électorale, donc peut-être que vous êtes à l'origine de ce qui va se préparer dans les semaines à venir. À l'origine, non. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je sens venir ce sujet-là, je sens venir ce sujet-là. L'élection de 2014 a été contestée sur cette base. Il y avait 5 ans pour demander le nettoyage des listes électorales. Je peux me poser la question pourquoi ça n'a pas été fait ? Mais c'est vous le maire de Bastère. Attendez, le maire, je ne suis pas un dictateur. Je n'ai pas tous les prérogatives. Il y a une commission composée d'élus avec des élus de l'opposition. Les listes sont présentées régulièrement, chaque année. Et vous savez que la gestion des listes électorales a été modifiée puisque jusqu'à 15 jours, 3 semaines avant l'élection, vous pouvez vous inscrire. Vous s'inscrire, oui. Aujourd'hui, ça a été complètement dématérialisé puisque vous avez un registre national. La commission depuis la nouvelle loi s'est réunie, je n'y siège pas puisque c'est interdit par la loi. s'est déjà réunie trois ou quatre fois. La question peut être posée. Des propositions auraient pu être faites. Et moi, en tant que maire, je me dois de respecter ce que la commission. Donc, essayez de me faire porter la responsabilité. Ce n'est pas propre à la ville de Bassère, à d'autres villes. Me faire porter la responsabilité, je dis, c'est fort de café. Il faut aussi savoir s'assumer et assumer ses responsabilités. parce que pour faire sortir quelqu'un sur une liste électorale, il faut que vous ayez des arguments. Donc, il faut apporter la preuve, etc. Alors, vous me direz, par rapport au retour du nombre de, comment ça s'appelle, de cartes d'électeurs, vous savez, moi, je fais régulièrement une communication pour dire, et vous entendez les maires de toutes les communes dire, venez récupérer vos cartes électorales, etc. Il y a des gens qui viennent récupérer parce que, vous savez, il y a une partie de la population qui échappe au recensement et vous n'êtes pas censé l'ignorer. Vous devriez regarder un tout petit peu de ce côté-là parce que je ne suis pas sûre qu'à Bastia, nous n'ayons que 10 000 habitants. Nous en avons sûrement beaucoup plus. Mais le recensement, dans les conditions qu'il est fait, d'ailleurs, je serai extrêmement vigilante parce que ça nous bénalise. C'est les sources de l'INSEE. Oui, mais les sources de l'INSEE, vous pouvez ne pas être dans le recensement et vous pouvez être inscrit sur la liste électorale. Donc, ce que je veux dire, votre rapprochement qui se fait de manière très rapide, moi, je l'ai fait aussi, n'est pas si évident que ça. Il y a 10 000 habitants et il y a 10 000 électeurs. Mais c'est peut-être qu'il y a 10 000 personnes recensées dans la ville. Mais il y a beaucoup plus de personnes qui, pour plein de raisons, ne souhaitent pas être recensées et que vous n'arrivez pas à les recenseurs. Ça peut être des raisons légitimes parce qu'ils ne sont pas en règle, soit sur le plan... Fiscalement, vous voulez dire ? Pour plein de raisons qui leur appartiennent. Mais moi, je ne suis pas un procureur. Je suis un maire. Non, mais vous êtes un maire. Je ne suis même un maire. Il y a des institutions que l'INSEE disent ce que je suis en train de dire. Parce que l'INSEE a le contrôle, effectivement, de ce recensement, même si je dois le suivre. Mais je ne suis pas un procureur. Je ne suis pas un censeur. Je dis simplement évitons de faire des raccourcis et essayons de comprendre ce qui se joue sur le terrain parce qu'aujourd'hui, ce travail-là, il aurait pu être fait. Effectivement. Mais dans des cas comme ça, quand vous demandez la radiation de quelqu'un, vous pouvez aussi obtenir la radiation de quelqu'un qui vous est plutôt favorable. Donc, il faut faire attention à ce type d'exercice. En tout cas, moi, je ne couvre rien. Je reste extrêmement sereine et ce ne sont pas des petits artifices qui font changer la donne auprès de l'électorat. Ce qui est important, c'est d'avoir un programme et de dire qu'on veut le changement. Mais le changement pour le changement n'est pas un programme. On dit qu'on veut le changement lorsqu'on a autre chose à proposer à la population et surtout pas les vieilles recettes qui consistent à dire faites le champ du changement et si vous avez un problème d'emploi, n'ayez aucune inquiétude, je vais vous recruter prochainement. Ça, ça ne fonctionne plus et je crois que les Bastériens ont bien conscience. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça fonctionnait avant. Non, moi je ne suis pas là, je n'étais pas en responsabilité. Mais je vois des candidats aujourd'hui qui continuent de s'amuser à faire quoi qui pourraient régler le problème de l'emploi des personnes qui aujourd'hui malheureusement sont dans cette situation en ayant recours à l'emploi public. Un vote, un emploi, vous voulez dire ? Je n'ai jamais dit ça. C'est vous qui interprétez, donc vous prenez la responsabilité de vos propos. Alors, c'est le moment de notre rubrique cinq minutes en question. je vous rappelle le principe de cette rubrique. Vous avez un chrono qui s'affiche en bas à droite. Est-ce que vous êtes prête ? Oui. Top chrono, première question. Êtes-vous candidate aux prochaines élections de Bastère ? Vous le saurez le moment venu. Ce n'est pas la préoccupation des Bastériens. Vous l'avez plus ou moins dit. Vous avez un programme il y a un instant. Ce n'est pas le moment de faire. Vous vous projetez à 2023 ? Je me projette, effectivement. Mais je trouve cela au moment où on a encore tellement de choses à faire de renvoyer cette image qu'il n'y a que ça qui intéresserait les hommes. Je ne fais pas la langue de bois. Je ne fais pas la langue de bois. On le saura quand ? Moi, vous savez, le dépôt des listes, c'est je crois de mémoire le 22 février. Il y a la période de Noël. Laissons les Guadeloupéens fêter en famille. Il y a la période du carnaval. Laissons les Guadeloupéens s'adonner à une tradition de notre pays. Et après, viendra le temps de la campagne électorale. Moi, en tout cas, j'ai un bilan à défendre. Je vais le défendre. Je suis fière de ce bilan, même si c'était dans un contexte particulièrement difficile. Et j'ai un programme à proposer à la ville de Bastéria parce que je m'inscris dans cette continuité. Je vous ai dit, on vient d'obtenir le label Ville d'art et d'histoire. On a une opération cœur de ville avec un plan local d'urbanisme qui a été travaillé pour être dans cette projection. Donc, j'expliquerai les raisons qui font qu'à un moment donné, je considère que je suis amenée à proposer des choses au Bastéria. Le moment venu, je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en musique. Thierry Fenderé. Il faut arrêter d'affirmer que nos élus sont des incompétents au nom d'une certaine forme de patriotisme ? Pas de patriotisme. C'est, je dirais, il faut arrêter une caricature qui consiste à dire que tous les élus seraient forcément des pourris. Tous les élus seraient forcément des incompétents. Ce n'est pas ça la vie politique. Et je crois que personne gagnerait à ce qu'on soit dans ce schéma-là. Parce que c'est l'élu qui permet, je dirais, l'échange avec l'État. S'il n'y a pas d'élus, s'il n'y a pas, je dirais, ce regard, c'est la rue qui parle et ça va être très difficile après pour l'État effectivement de mesurer ce qui se joue. Souvenez-vous de 2009. Heureusement que nos élus, quelle que soit leur sensibilité, même s'ils ont été beaucoup critiqués, mais ils ont joué le rôle dans la difficulté qu'avait effectivement la population avec un pouvoir central qui parfois n'entendait pas forcément les revendications. L'élu a toujours un rôle à jouer dans une démocratie et le mettre au banc des accusés c'est perdre un élément moteur et fondateur du fonctionnement d'une démocratie. Alors, il nous reste exactement 2 minutes 10. Plus de 80% des communes d'Outre-mer sont dans une situation difficile. Quel est l'avenir de l'Outre-mer ? Vous qui étiez ministre de l'Outre-mer. L'avenir de l'Outre-mer c'est vraiment de considérer qu'aujourd'hui nous aurons certes toujours besoin de la puissance publique parce que nous avons des économies qui sont soutenues par effectivement l'apport qu'apporte cette puissance publique. Mais il faut être beaucoup plus offensif, novateur et il ne faut rien exclure. c'est-à-dire qu'il ne faut pas se rentrancher si on entend appartenance à la nation française pour s'exonérer d'un certain nombre de débats qui nous permettraient d'avoir un meilleur développement économique. C'est pour cela que moi j'ai toujours tenu le discours du développement endogène. Je me souviens avec le président Sarkozy on disait mais qu'est-ce qu'ils veulent avec le développement endogène ? C'est un machin à cinq pattes, c'est peut-être débrouillez-vous, c'est peut-être une façon de nous larguer ? Non, parce que je crois au potentiel de nos territoires, on a des parts de marché à gagner notamment sur les questions agroalimentaires donc là on voit bien qu'il y a des possibilités de développement et puis il faut regarder autour de nous, il ne faut pas être dans une relation exclusive avec la métropole. Le bassin caribéen offre des opportunités énormes, on le voit sur les questions environnementales, les défis et les enjeux qui sont les nôtres en matière de recherche, en matière d'ingénierie, nous avons beaucoup à apporter peut-être à certains pays de la Caraïbe comme ils doivent pouvoir nous apporter aussi, on l'a vu lors de la conférence Sargasse, un certain nombre de solutions qui peuvent fonctionner donc ces échanges on a besoin de les renforcer, on ne doit pas être simplement sur une coopération basée par des liens je dirais fraternels et qui tourneraient cette question autour des questions culturelles mais aller vraiment sur le champ économique, en tout cas voilà ce qu'il faut faire il me semble pour essayer d'améliorer la situation. On vous a entendu sur les emplois entre guillemets électoraux l'information de ce soir c'est que Marilus Panchard siffle la fin du clientélisme à Bastère ? Moi je je ne traduis pas ma pensée en ces termes tels que vous venez de refaire un résumé je n'ai jamais indiqué qu'à Bastère il y avait du clientélisme ce serait maladroit de ma part je n'étais pas en responsabilité je n'ai pas géré aucune collectivité avant le mandat qui a été le mien en 2014 et je ne veux pas sur cette question qu'on focalise sur Bastère sur le grand sud Caraïbes alors que la question ne se pose pas simplement sur cette région mais sur toute la Guadeloupe et pas seulement en Guadeloupe on pourrait avoir ce même raisonnement dans d'autres régions notamment l'île de France qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers mois donc il faut une fois de plus ne pas stigmatiser l'outre-mer ne pas stigmatiser la Guadeloupe et regarder comment les choses évoluent parce qu'il y a une approche qui consiste à dire maintenant il ne faut plus de moralité il faut plus de transparence et souvenez-vous moi quand je me suis engagée en politique je disais je veux être cette génération vérité parce que je crois qu'on a ce devoir d'expliquer même lorsque les annonces ne sont pas agréables parce que parfois le peuple n'a pas envie d'entendre ce qui correspond à la réalité il a toujours envie de rêver et de s'imaginer un meilleur et on a joué sur les peurs on a joué sur le rêve guadeloupéen pour faire ce que vous êtes en train de me dire et moi j'ai toujours voulu m'inscrire dans la démarche qui consiste à tisser des liens de confiance et ces liens de confiance doivent se faire par rapport à un discours de vérité même si toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire merci top chrono les 5 minutes se sont largement écoulées c'est déjà l'heure de la pause publicitaire restez avec nous l'émission continue juste après cette petite pause